... Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la personne vivante avec handicap. Je salue cette journée instituée par les Nations unies depuis 1992 qui se veut une affirmation de la citoyenneté de la personne vivante avec handicap à l'instar d'autres personnes pour non seulement la reconnaissance et la promotion de ses droits, mais aussi pour sa pleine participation aux différents domaines de la vie. C'est ici l'occasion pour moi de réaffirmer ma détermination de vrai à l'égard de ce qui, du reste, guide ma vision de la République démocratique du Congo pour l'inclusion des personnes handicapées et autres personnes vulnérables et promouvoir ainsi l'égalité de tous les Congolais. Il va donc de soi que j'attache une attention toute particulière aux personnes vivantes avec handicap qui doivent se sentir capables de vrai pour leur propre épanouissement, comme les autres citoyens, pour le développement de notre pays. C'est ce que j'appelle égalité des chances. C'est pourquoi la création au sein du gouvernement national du ministère délégué chargé des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables est un pas vers la concrétisation de cette vision. Je m'engage du reste à multiplier les mesures dont je suivrai personnellement l'évolution pour que ces personnes soient prises en compte dans les secteurs de la vie nationale. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le thème choisi pour la Journée internationale des personnes vivantes avec handicap cette année 2019 par les Nations Unies est promouvoir la participation des personnes handicapées et leurs dirigeants. Agir pour le programme de développement 2030. Ce thème est une interpellation pour les États du monde à intégrer la donne handicap dans tous les programmes visant le développement durable. La République démocratique du Congo, notre pays, est consciente de ses engagements pris dans le domaine des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées qu'elle a ratifiée en 2015. Pour ce faire, nous prenons la pleine détermination d'œuvrer pour la réalisation de ces engagements. C'est ainsi que j'appelle toutes les institutions du pays à travailler pour la création d'une société inclusive où la reconnaissance et la promotion du droit à la différence seront une réalité dans tous les secteurs, à savoir l'éducation, la santé, le sport, la culture, l'environnement, la sécurité, l'économie nationale et autres. Je mettrai un accent particulier sur la situation des femmes et des enfants handicapés qui nécessitent une double attention du fait de leur marginalisation. Ils peuvent compter sur ma détermination. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, L'année 2019 est aussi celle où le Parlement de notre pays se mobilise pour l'adoption de la loi organique portant participation, promotion et protection des personnes vivantes avec handicap, tel que recommandé par l'article 49 de notre Constitution. A cet effet, j'encourage l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont déjà inscrit dans leur calendrier l'examen et l'adoption de ce projet de loi, à faire diligence afin de doter le pays d'un outil particulier devant encadrer, entre autres, la question de la représentativité des personnes vivant avec handicap. Je voudrais également lancer un appel à l'endroit de nos frères et sœurs vivant avec handicap pour leur dire d'avoir davantage confiance en elles et de s'impliquer dans le processus de la reconstruction de notre pays. En République démocratique du Congo, chaque personne a sa place et personne n'est à exclure. Le pays a besoin de la contribution de tout le monde. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'inclusion de la personne handicapée et autres personnes vulnérables, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la personne vivante avec handicap. Je salue cette journée instituée par les Nations Unies depuis 1992 qui se veut une affirmation de la citoyenneté de la personne vivante avec handicap, à l'instar d'autres personnes pour non seulement la reconnaissance et la promotion de ses droits, mais aussi pour sa pleine participation aux différents domaines de la vie. C'est ici l'occasion pour moi de réaffirmer ma détermination de vrai, à l'égard de ceux qui, du reste, guide ma vision de la République démocratique du Congo pour l'inclusion des personnes handicapées et autres personnes vulnérables et promouvoir ainsi l'égalité de tous les Congolais. Il va donc de soi que j'attache une attention toute particulière aux personnes vivantes avec handicap qui doivent se sentir capables d'œuvrer pour leur propre épanouissement, comme les autres citoyens, pour le développement de notre pays. C'est ce que j'appelle égalité des chances. C'est pourquoi la création au sein du gouvernement national, du ministère délégué chargé des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables, est un pas vers la concrétisation de cette vision. Je m'engage du reste à multiplier les mesures dont je suivrai personnellement l'évolution pour que ces personnes soient prises en compte dans les secteurs de la vie nationale. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le thème choisi pour la Journée internationale des personnes vivantes avec handicap cette année 2019 par les Nations Unies et promouvoir la participation des personnes handicapées et leurs dirigeants. Agir pour le programme de développement 2030. Ce thème est une interpellation pour les États du monde à intégrer la donne handicap dans tous les programmes visant le développement durable. La République démocratique du Congo, notre pays, est consciente de ses engagements pris dans le domaine des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées qu'elle a ratifiée en 2015. Pour ce faire, nous prenons la pleine détermination d'œuvrer pour la réalisation de ces engagements. C'est ainsi que j'appelle toutes les institutions du pays à travailler pour la création d'une société inclusive où la reconnaissance et la promotion du droit à la différence seront une réalité dans tous les secteurs, à savoir l'éducation, la santé, le sport, la culture, l'environnement, la sécurité, l'économie nationale et autres. Je mettrai un accent particulier sur la situation des femmes et des enfants handicapés qui nécessitent une double attention du fait de leur marginalisation. Ils peuvent compter sur ma détermination. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, l'année 2019 est aussi celle où le Parlement de notre pays se mobilise pour l'adoption de la loi organique portant participation, promotion et protection des personnes vivantes avec handicap, tel que recommandé par l'article 49 de notre Constitution. A cet effet, j'encourage l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont déjà inscrit dans leur calendrier l'examen et l'adoption de ce projet de loi à faire diligence afin de doter le pays d'un outil particulier devant encadrer, entre autres, la question de la représentativité des personnes vivant avec handicap. Je voudrais également lancer un appel à l'endroit de nos frères et sœurs vivant avec handicap pour leur dire d'avoir davantage confiance en elles et de s'impliquer dans le processus de la reconstruction de notre pays. En République démocratique du Congo, chaque personne a sa place et personne n'est à exclure. Le pays a besoin de la contribution de tout le monde. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'inclusion de la personne handicapée et autres personnes vulnérables, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501